Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Sorti en 2008, Cloverfield avait bousculé le petit monde des films de monstres. Huit ans plus tard, l'énigmatique 10 Cloverfield Lane, sorte de cousin germain du film original, nous redonne un bon paquet de sueurs froides. Heureusement, on a quelques secrets et détails pour vous, histoire de se détendre, et comme souvent, attention, spoiler ! Ce premier long-métrage du réalisateur Dan Trachtenberg n'était pas de tout repos, surtout produit par JJ Abrams. Ce genre de projet a un cahier des charges fou, jugé plutôt entre la peur, l'attention et les mystères. Il faut aussi penser à caler des références à tout va aux autres films de l'ami JJ. Et c'est pas facile. Bon, le réalisateur s'en tire plutôt bien, puisque dès le début du film, on peut noter la station essence Kelvin, du nom du grand-père d'Abrahams, qui avait déjà le droit à son nom dans Super 8, Mission Impossible 3 ou encore Star Trek. Et il n'oublie pas de placer une petite pub pour Sloucho, ici, boisson fictive, visible dans à peu près toutes les productions de JJ Abrams, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Les petits malins au fond de la classe auront noté que le nom du réseau du téléphone de Michel dans le film se nomme BRT, soit une version raccourcie du nom de la société d'Abrahams, Bad Robot, productrice du film, que le jukebox de l'abri dans lequel se trouvent les personnages est identique à celui visible dans la série Fringe, ici, également produite par Bad Robot, ou encore qu'au détour d'un plan, on peut apercevoir qu'une lettre reçue par Howard vient de la société Tagroato, que l'on pouvait déjà apercevoir dans le premier Star Trek et qui semble à l'oeuvre dans l'univers étendu mis en place par JJ Abrams. Fini l'autoréférence et place à un petit détail obscur mais intéressant. Dans la bibliothèque du bunker, on peut voir à de nombreuses reprises un livre à la couverture noire intitulé The Call of the Wild and the Sea Wolf et écrit par Jack London. Cette deuxième nouvelle, nommée Le loup des mers en français, est un petit indice sur la suite des événements puisque son histoire est similaire à celle du film. Elle raconte en effet comment un jeune homme secouru aborde un bateau par un vieux marin et son équipage, se rend finalement compte que ce dernier terroriste est marin et est au final psychotique, charmant. Enfin, on a pu saisir un petit caméo bien caché avec la voix du petit copain de Marie-Elisabeth Winstead que l'on entend brièvement au téléphone au début du film et qui n'est autre que celle de l'acteur Bradley Cooper passer dire bonjour ou encore qu'à la toute fin, on peut saisir à la radio que les survivants sont au Mercy Hospital, un hôpital bien connu des gamers dont le réalisateur Dan Trachenberg fait partie puisqu'il était le lieu d'une mission dans le jeu Left 4 Day. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ? Retrouvez... Retrouvez... ... ... ... ... ...